Hééééééééééééééééééé Hello tout le monde comment ça va sur le campus de la Solty Academy ? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée, j'espère que Un putain de covid allez rentrons ! J'espère que tout le monde va bien sur le campus de la Solty Academy j'espère que vous allez bien vous avez vu la façade du campus de la Solty ? Parce que bientôt elle sera tatouée cette façade du campus de la Soltier Academy. Ça, c'est le tatouage, du coup, pour ceux qui l'ont pas vu, comme ça, je vais le faire voir. Vous avez les références ou pas ? C'est la Soltier Academy, en fait ! Parce que je voulais un Rainbow Six, mais je voulais pas le logo. Je voulais que ce soit subtil. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais le nuage, là, est un 6. Mais c'est le 6, pas pour 6-4, c'est le 6 de Rainbow Six. Il y a de la couleur ? Non, il sera comme ça. Il sera comme ça. Après, il y a la couleur de ma peau, quoi. C'est-à-dire un peu couleur caramel, tu vois. un peu couleur sexy. Non, je déconne. Ce sera blanc, comme l'écran, en fait. Tu le fais où ? Sur la bite. Bienvenue à tous les jeunes qui rejoignent le campus. Installez-vous. Du coup, je voulais vous faire voir mon père. Non, c'est pas vrai non plus. Mais bon. Peut-être, un jour. Bienvenue à notre deuxième installement de la série Mythic Insights. On a aussi un petit peu sur Six Siege, le jeu de tableau. Exquisite gameplay avec des rôles asymétriques, des actions cinématiques, une tactique et un style de jeu tactique. Six Siege, le jeu de société. It's an easy to learn et facile à apprendre. Hard to master a kind of game. Oui, bon, d'accord. La loi de... Merde ! J'allais dire Pavlov. A d'avoir. La loi de... Merde ! Ok. Buchenel ! Putain, merci ! To master a kind of game with a very rewarding learning curve. Avec une courbe d'apprentissage très gratifiante. Les mouvements iconiques du jeu vidéo ne sont pas absents, comme le fait de se pencher de ce jeu de société. Ouvrez vos lignes de feu sans sacrifier votre couverture. D'accord. On peut se pencher. Ok. Vous pouvez interagir avec ces éléments de l'environnement. Tear down the world and barricades. Faites péter les murs et les barricades. Hi guys. Mission's over. How about we relax ? And I'd like to relax with a board game. Six Siege, the board game is an asymmetrical tabletop game with miniatures based on Tom Clancy's Rainbow Six Siege by Ubisoft. You are agents from Team Rainbow. You come from Secret Services. You are agents from... What ? Vous êtes des agents de la Team Rainbow. Traduit, vous êtes des agents de la Team Six. Rainbow égale 6. Pas de question. Next. Team Rainbow. Oui. You come from Secret Services from all around the globe. Non, c'est pas des services secrets. Ok ? Arrêtez à chaque fois de faire ce que vous voulez avec Tom Clancy. Ok ? Merde. C'est des unités d'élite et d'intervention. Ça a l'air sexy quand même. je sais pas vous mais moi ça me donne trop envie d'y jouer honnêtement. Après bon ça se trouve le gameplay est naince quoi. Mais déjà t'es en LAN donc normalement ça doit toucher. Mais c'est trop bien mec. Bon à part bah ouais le... Ah si y'a tout en fait. Bon le long desk est un peu chelou avec de la mosaïque et tout. Ouais mais y'a tout hein. Y'a tout c'est trop stylé mec. Et vous avez 3 values. Ça c'est pour la range. D'accord ok. Donc son efficacité en short range en 1-3 donc en termes de cases j'imagine à 4-6 et à 7 plus quoi. IQ a short range 1-3 spaces will roll 2 orange dice and a red one. Just below that you have the operator's special ability. IQ can remove electronic gadgets from 1-4 spaces for instance. On the lower left side you have the operator's name and logo and on the right lower side you have 3 stats run destroy and hit points. The other attackers are thermite who's more resistant than IQ and who's a breacher. We have sledge who's very recognizable with his big sledgehammer. I also chose blitz who's a very recognizable attacker as well with his shield he's very resistant and he can stun the opponents with his flash shield. And finally ash who's another breacher she can run very fast and she can destroy from a distance walls and barricades with her ammos. Let's now see the defenders. We have Kassel who's a pretty resistant operator and whose ability is to place reinforced panels on walls or windows. Smoke is another tough guy and he has toxic gas grenades. Pulse is a light and fast operator who can detect opponents just with their heartbeats. Yeager is another tough guy who can prevent the enemies from using thrown gadgets. And finally Bandit is a very fast operator who can use electric barbed wires. Let me show you how it works. Let's just do one or two activations so you get a feeling of the gameplay. Hey franchement en revanche je sais pas en termes de gameplay ok mais en termes de design le board game est quand même magnifique non ? Les pions sont chouettes sont hyper bien réalisés j'aime bien le fait qu'il y ait pas eu de tu vois Termit fait ce que Termit fait H fait ce qu'elle fait etc donc c'est fidèle au jeu en fait. J'espère qu'ils feront un jeu vidéo j'avoue bien sûr c'est une usine à gaz ce jeu attends mec ça a même pas commencé oui il y a smoke mais voilà les blagues de merde donc t'as tes petits points là et après tu les attribues où tu veux quoi pour voir si c'est le bordel parce que là j'ai choisi Flashbang Grenade ou Clermore Mine let me show you the first two activations that I'm gonna do all right it's my turn let me activate first IQ when you activate an operator you flip the activation token during that turn an operator can move up to five spaces and take two actions an action can be shooting running destroying a wall a barricade or taking an overwatch for her first action IQ is gonna use her special ability which is to remove gadgets up to four spaces ignoring light walls and barricades let's count here one two three four or even one two three no worries the camera is in her range so she removes it as her first action since she's made an action her overwatch is removed let me remove it there you are the final overwatch token might not be like this in the final game il nous reste de l'alcool ou pas ? c'est bon j'ai rien compris le jeu est bien fait c'est magnifique etc tu vois maintenant il y a deux possibilités soit tu l'achètes dans une logique de pièce de collection et ça vaudrait le coup en gros tu vois j'ai envie de passer du bon temps dessus tu vois ce que je veux dire ? et pour ça faut pas que ce soit une usine à gaz or il y a quand même beaucoup 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 de détails beaucoup de trucs donc il faut que je comprenne les choses et de me dire ok tu te projettes en disant est-ce que ça va être fun ou alors est-ce qu'au bout de deux minutes tu vas être en mode wow wow moi je pense qu'ils auraient dû commencer à présenter tous les trucs de à quoi déjà elle va faire ça pour aller enlever une caméra à quoi servent les caméras ? la plupart du temps dans une explication le mieux comme dans une strata de R6 tu pars de la fin pour arriver au début en fait logique ok elle vient de péter la barricade pour rentrer ok j'aurais aimé quand même que les murs et les entrées soient mieux matérialisées peut-être avec un petit truc design en tonnoir sur le côté qui me donne l'impression que je comprends où sont les murs et où est-ce que je peux rentrer tu vois que je comprends quoi elle l'emmène à un étage supérieur en fait après il faut monter à l'étage chez Watt donc c'est un jeu qui joue sur un appartement sur trois étages c'est le nombre c'est le nombre de tours d'action ok ok Sledge n'est pas localisé ok on le place sur la base de la figurine parce qu'il est spotted donc là il n'est pas spotted parce que devant lui IQ est rentré et a instant de péter la cam parce que ça fait partie de sa compétence alors au dessus en revanche on voit bien la délimitation il y a un effet de 3D dont on ne s'apercevait pas dans la vue de la personne en fait mais en vue du dessus là c'est insane on a vraiment l'impression qu'il y a une putain de profondeur en fait là là c'est hyper stylé pour le coup oh dommage je pensais qu'elles étaient animées moi j'aurais préféré que le sledge reste à sa place mais que l'icône franchement je vais leur faire des feedbacks j'aurais préféré à la limite que ce soit une icône de ligne qu'on mette à l'endroit où on pense qu'il met sa tête qui représente que x% un faible pourcent de normalement son corps et son corps devrait rester là et je ferais un icône de ligne un icône genre comme ça sur le côté de Jäger le sledge occupies est-ce behind a big wall in his line of sight sledge will get a heavy cover meaning he will reduce the damage he takes by 3 light cover you reduce by 2 and no cover no reduction at all Jäger is going to take his shot we have to count how many spaces between him and his target 1 2 3 4 so he gets he's in medium range let's roll the dice 1 yellow and 2 orange 1, 2, 3, 4, 5 nice minus 3 for a hard cover it's only 2 so sledge takes 2 wounds he has 3 hit points left now sledge can shoot Jäger he's obviously at the same range so it's 4 spaces and sledge can roll 2 yellow and 2 orange dice ah nice en fait donc en fonction de la qualité de l'opérateur c'est là que ça va ajouter son truc un peu sympathique il ne lance pas le même nombre de dés donc un opérateur peut faire plus mal qu'un autre quoi les mots sont des obstacles ok ah nice ils ont dit qu'il y aurait s'il y aurait plusieurs maps il y a toutes les maps il y a toutes les maps du map pool toutes le jeu coûte 1300 euros c'est des armes craquées l'overwatch en gros le met dans une position de tourelle qui fait que si tu as ton overwatch activé un attaquant ou une personne qui vient dans ta ligne de tir malgré le fait que ce soit pas à toi de jouer on est obligé de calculer le fait qu'il va tirer si l'overwatch est enlevé en revanche le mec est là mais il fera rien Sledge par exemple va rien faire on sait toujours pas ou IQ c'est barré c'est barré en revanche mais il y a une réduction mais il y a une réduction c'est barré en revanche le mec c'est barré en revanche C'est barré en revanche Ah ouais putain, la vache, la petite présentation était encore plus sexy là, on va pas se mentir. Vraiment, c'est vraiment sexy. Vraiment sympa. A voir du coup si c'est pas trop une usine à gaz quand même. Autrement ouais non, c'était pas mal du tout. C'était même plus que pas mal. Sous-titrage ST' 501